Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, plus ça va, plus je suis un petit peu perdue sur le thème des... alors que j'avais l'impression d'arriver et faire des sketchnotes et voilà et tout ça, carré sur le thème de la perversion narcissique pour essayer de mieux comprendre. Et plus ça va, moins je comprends. En fait, je suis arrivée peut-être à un espèce de, si on peut dire, de pic où je... ça y est, ah oui, voilà, c'est ça. Et puis là, en fait, c'est en train de retomber. Et notamment parce que... Notamment parce que déjà, je me suis posée la question, parce qu'on m'a souvent traité moi-même de perverse narcissique. Et je me dis, mais ils vont pas bien, les gens. Enfin, j'ai pas d'intentions malsaines, justement. Et on me prêtait des intentions malsaines pour des trucs où, par exemple, je voulais aider. Des trucs à la con, vraiment à la con, quoi. Genre, tiens, j'ai fini mon travail, tu veux de l'aide ? Et rien que ça, c'était, ah, machin, enfin, tu me prends pour qui ? Je suis adulte, etc. D'où la fable sur la fourmi. Vous savez, le zèbre, le lièvre et la fourmi que j'avais écrit, c'était exactement là-dessus, justement. Et du coup, là, je viens de regarder une vidéo d'une fille à la maison sur la surinterprétation négative des PN. Et je me dis, ah tiens, elle parle qu'elle se réinterprète trop ou quoi, ou je sais pas quoi. Puis je commence à écouter et j'ai l'impression qu'elle parle de ça. Et en fait, après, je me rends compte qu'elle parle de l'inverse. Elle dit que ce sont les PN qui se réinterprètent mal tout le temps, qui se croient persécutés, etc. Et là, je me dis, oui. Mais les victimes aussi. Qui est le PN de qui ? C'est toujours la question. Qui est le PN de qui ? Entre guillemets. Ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout ? Parce que là, ça devient de l'arrachage de cheveux, vraiment. Et justement, je viens en plus de terminer hier Roland Goury, la fabrique des imposteurs. Je vous le recommande très fortement. Donc, c'est un professeur de psychopathologie à l'université de Marseille. Donc, il étudie la sociologie, la psychopathologie et tout ça. Donc, bon, il connaît ce genre de sujet, évidemment. Les sociopathes ou les bidules comme ça. Donc, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas être au courant de cela. Mais comme il dit, en fait, le postulat entier du livre, c'est dire vouloir qu'il y ait des normes très strictes, des cases très strictes, etc. Ça fait que les gens, finalement, sont obligés de mentir. Parce que personne ne peut coller à un seul modèle unique. Comme autrefois, justement, Tartuffe, comme j'avais dit, qui faisait les signes de la religion pour paraître croyant. Là, c'est la même chose, mais bon, sur d'autres critères. Et cette notion de surinterprétation, oui, donc, finalement, j'ai l'impression de l'avoir partout. J'ai l'impression de moi la faire avec les gens autour de moi. J'ai l'impression qu'on le fait avec moi. Et que, en fait, tout le monde se prête aux autres des intentions malsaines, surtout. Et on le voit aussi dans l'actualité, avec, par exemple, les gouvernements. On ne croit plus en ces gouvernements, etc. Et ça passe, notamment, finalement, en partie de politique. Mais pas dans le sens où il prend parti pour un type de gouvernement, de république, ou de choses comme ça. Mais il pose des questions sur le thème de la démocratie, justement, qui sont très intéressants. Donc, limite, ça part dans la philosophie, d'ailleurs, et la politique. Donc, très intéressant, très complet ouvrage sur, justement, le thème du mensonge. Et si vous avez été victime d'un menteur, allez, on va résumer ça en menteur, et que ça vous a fait beaucoup de mal, je pense que ce livre est absolument à, au moins, feuilleter un petit peu. Parce que, enfin, ou alors, regardez une conférence de lui. Il y en a une sur, exactement, qui s'appelle comme le titre de son livre. Regardez sur YouTube, il y a une conférence de lui, alors qu'il est un peu longue. Mais, je ne sais pas, mettez ça un soir, ou pendant que vous êtes en train de bosser, si vous pouvez faire ça, dans vos écouteurs. Enfin, ouais, enfin, vraiment. Et il parle de comment réenchanter le monde, justement, en remettant dedans, si on peut dire, un peu de magie, un peu de rêve, etc., machin. Et, finalement, j'ai l'impression que la surinterprétation des deux côtés, autant de moi-même envers les gens, et autant des gens envers moi-même, et, finalement, de tout le monde envers tout le monde, comme ça, ça crée une atmosphère hyper toxique générale, en fait, générale, où on devient tous le PN de tout le monde. Et, cette atmosphère de surinterprétation, sur laquelle j'accorde, justement, je suis d'accord qu'il y a une surinterprétation, mais, où tout le monde dit, ouais, moi j'ai des intentions bienveillantes, eux, ils en ont des mauvaises, et, en fait, du coup, tout le monde s'accuse les uns les autres. C'est hyper, hyper dangereux, et, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, enfin, c'est ce genre d'atmosphère lourde, qui peut mener, en plus, à des totalitarismes, etc., etc., et, je me dis, là, ça va un petit peu trop loin, en fait. Elle n'a pas tort dans le sens où elle veut mettre, mais, ceci dit, j'ai mis deux commentaires, tout de suite, dès que j'ai vu la vidéo et que j'ai commencé à la regarder, j'ai mis deux commentaires en disant, mais, je ne comprends pas, je dis, je ne comprends pas, j'ai l'impression que les victimes, nous, les victimes, comme je dirais ça, on fait, en fait, exactement la même chose, justement, mais, sauf qu'on dit, moi, j'ai des intentions, bah, oui, on connaît son intérieur, et encore, mais, on connaît son intérieur, mais, on ne peut pas deviner, d'ailleurs, elle le dit elle-même, dans la vidéo, le PN ne connaît pas ce qu'ont nos intentions à l'intérieur, et je dis, mais, nous non plus, nous non plus, on ne connaît pas ses intentions, on les projette comme malveillantes, parce que, justement, il y a une incompréhension, il peut y avoir, s'il y a des mensonges qui ne sont pas logiques, les uns entre les autres, justement, et que ça fait du mal, et tout ça, du coup, on va interpréter, on est obligé d'être interprété, d'interpréter ça, et la solution perversion narcissique est la solution magique, qui, justement, explique tout. On dit, il a un plan machiavélique, il a une, Petra avait un plan machiavélique pour détruire les rêves d'Hélène, ça peut se comprendre, ça peut tout à fait coller, si on peut dire, à l'histoire, où, ah oui, il avait un plan machiavélique pour l'empêcher de faire sa passion professionnelle, etc., etc., mais, finalement, comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, on peut aussi voir ça comme pas un plan, et juste un mensonge, oui, il y a un mensonge, il y a un mensonge, ça, c'est clair, et, finalement, un seul mensonge peut suffire à tout faire basculer, et bousiller la vie, finalement, du PN, qui n'obtient pas ce qu'il pensait avoir, on l'entend, et la victime du mensonge, qui, elle, a sa vie bousillée, etc., à cause de ce mensonge, un seul mensonge, et à côté de ça, voilà, il y avait, c'était avant-hier, ou quoi, il y avait une vidéo sur la manipulation bienveillante, j'ai fait, non, mais, stop, 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 on n'est pas des, on n'est pas, on a ses propres idées de bien et de mal, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, etc., les autres peuvent avoir l'extrême inverse, c'est pour ça qu'il y a des extrémismes en politique, ou n'importe où, dans n'importe quel sujet, et je me dis, on ne peut pas avoir tous la même définition du bien et du mal, il n'y a plus de religion pour mettre un seul modèle pour tout le monde, c'est peut-être un peu le problème, c'est ce qu'aborde justement Roland Gris, ce problème philosophique, un petit peu, si on pourrait dire, et je dis, enfin, non, stop, il y a quelque chose qui va un peu trop loin, là, où, moi, je manipule, mais j'ai des intentions bienveillantes de manipuler mon collègue de travail, parce que j'ai envie d'obtenir une promotion, voilà, quoi, c'est comme ça, et puis toujours la réponse de, parce que c'est comme ça, c'est le monde, il fonctionne comme ça, et c'est justement ce que dit Roland Gris, non, le monde, autrefois, ne fonctionnait pas comme ça, l'idéal des Lumières, j'en ai déjà parlé, c'était autre chose, ça s'est fourvoyé de l'intention de départ, pour le coup, des philosophes des Lumières, qui étaient pour un développement de la liberté, mais pas de l'individualisme, et là, on part dans de l'individualisme exacerbé, chacun chez soi, où on devient tous à suspecter celui d'à côté de malveillance, ce qui peut en plus, des fois, être vrai, évidemment, donc, c'est pas basé sur rien non plus, ça peut être vrai, et même limite, d'ailleurs, justement, enfin, voilà, ce qu'il y a, c'est que, s'il y a un collègue de travail qui dit des mensonges pour obtenir, je sais pas, une meilleure place dans son travail, et que ça nous fait du mal, il dirait, ah oui, mais moi, mon intention, elle était bienveillante, et je fais, putain, non, mais, enfin, ça peut pas marcher comme ça, là, c'est chacun, chacun pour soi, chacun écrase l'autre, chacun écrase l'autre, et en plus, il dit, mais moi, j'ai des intentions vous marvellantes, vous inquiétez pas, et, ben, l'autre d'un côté, évidemment, il va y voir des malveillantes, forcément, si ça lui fait du mal, enfin, c'est complètement logique, donc, c'est là où je dis, on devient, on peut devenir, alors, il y a des critères, la perversion narcissique, je vous en ai parlé, il y a, par exemple, vous les trouvez dans cette BD, mais vous les trouvez dans tous les ouvrages sur le thème, il y a des critères à la perversion narcissique, et, justement, le personnage Peter, que je dessine, il correspond vraiment à tous les critères, justement, validés même par deux psys, avec qui, dont j'en ai parlé, j'en ai parlé avec elle, oui, 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 il correspond à tous les critères, mais, il y a, enfin, il y a quelque chose où, où, finalement, on est, on est, même Peter n'est peut-être pas un pervers narcissique, mais on peut l'interpréter comme, parce qu'il correspond à tous les critères, justement, il correspond à la case, à la case, à la norme du pervers narcissique, sauf qu'on n'est pas, on n'a pas un scanner qui peut lire ses intentions, si elles sont malveillantes ou bienveillantes, et, je n'ai pas avec moi, à côté, mon livre, mais j'ai lu le livre aussi de Bernard Bertschi, la neuroéthique, vous, si vous tapez neuroéthique, vous trouverez, qui parle, justement, de l'intentionnalité, je n'ai pas encore complètement creusé la question, je l'ai juste abordé dans ce, en lisant ce livre-là, et qui montre qu'en neuroimagerie, l'intention, des fois, apparaît après, et c'est ce qu'on a, justement, dans le phénomène du déni, je vous avais montré ma sketch note du renard et des raisins, vous voyez, même La Fontaine en parlait déjà à l'époque, là, Molière, La Fontaine, les pauvres, les philosophes des Lumières, là, ils sont tous en train de faire des roulades dans leurs tombes, et qui dit, oui, le dédié, en fait, c'est ça, c'est se donner une explication après coup, et autant la victime que ce qu'on va appeler PN, sont aussi sujets à cette intentionnalité d'après coup, si on peut dire, qui peut arriver après avoir fait une action, après avoir fait une action dégueulasse, il va dire, ah oui, mais, pour que son cerveau se calme, j'ai lu des, 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 une bédé, je vous avais parlé, Cerveau Comics, qui explique justement que le cerveau passe son temps à se mentir et à préparer du déni, notamment, justement, sur les sensations physiques, même, sur les, donc sur les pensées aussi, et que du coup, perpétuellement comme ça, il se ment, il se ment, il se ment, et après, et nous, en plus, on ment aux autres, on ment aux autres, enfin, c'est impossible, ça peut pas tenir, ça peut pas tenir, il n'y a plus de règles morales, et je pense que le problème victime plus PN, c'est un problème de règles morales, c'est un problème d'intention morale, et l'intentionnalité bienveillante, maïveillante, là, du coup, je pense que ça tient plus la route, si on peut dire, dans le sens où, si les valeurs morales sont trop différentes, ou s'il n'y en a plus, l'intention, enfin, le PN dira, j'avais des intentions bienveillantes, et la victime dira, non, c'est moi qui avais des intentions bienveillantes, personne, tout le monde dira, non, moi, j'en ai pas des malveillantes, type le renard et les raisins, quoi, non, les raisins sont trop verts et bons pour les goujats, en gros, alors que les raisins étaient bien rouges, et voilà, finalement, c'est du, c'est du mensonge aux autres, et c'est du mensonge à soi-même, comme les personnalités, as if, ou les faux self, dont il parle aussi beaucoup dans le livre, justement, donc, qui rejoint justement, en plus, la dernière vidéo que j'ai faite, et qui, justement, bien de confirmation, peut-être un petit peu au passage, qui confirmaient, justement, ce que j'avais abordé dans la, dans la vidéo précédente, donc, je pense que, il y a, je vais continuer à creuser sur ce thème, là, je vais commencer à lire Apicracie, peut-être que ça ouvrira des, des idées supplémentaires, mais, merci Roland Goury, peut-être que je ferai une vidéo que sur ce livre, en faisant un petit résumé, j'ai pris des notes, mais, voilà, et, il y a quelque chose qui ne va pas sur le côté des valeurs, je pense, tout simplement, le problème des valeurs, et de l'individualisme, notamment, individualisme, chacun chez soi, tout le monde se croit bon, et, même si ce n'est pas nouveau, et tout le monde se croit avec des intentions bienveillantes, en faisant des trucs dégueulasses, comme mentir, voilà, mentir et détruire la vie de quelqu'un d'à côté, même de son conjoint, de sa conjointe, donc, d'où le polyamour aussi, dont je vous avais parlé, voilà, bonne journée, écoutez, si vous avez des idées, ou des suggestions, là-dessus, sur la surinterprétation négative, à la fois de la victime, à la fois du PN, ou vice-versa, justement, et cette question de qui est qui, ou est-ce que tout le monde, finalement, en surinterprétant, on ne devient pas tous le PN, au moins de quelqu'un, d'une certaine manière, ça monte trop, ça va trop loin, ça va trop loin, je pense, allez, au revoir ! et puis, je pense,